Une autre méthode efficace existe, celle du storytelling. Alors, reprenons la définition de ce qu'est le storytelling. Selon plusieurs sites, plus ou moins sérieux, c'est une méthode de communication fondée sur une narration qui s'apparente à celle des contes et récits. Des contes et récits ? Serait-on dans le domaine de l'imaginaire ? Alors, le héros commence toujours au plus bas de l'échelle sociale ou émotionnelle. Un niveau où personne n'aurait pu entrevoir la réussite. Vous avez un problème, messieurs ? Dans plusieurs mois, à peu près un an, j'avais très peu d'argent. J'étais bénéficiaire des restos du cœur. Mon grand-père était mineur en Espagne. Ma grand-mère a levé des poules et des vaches. Quand j'ai grandi, on vivait dans un HLM au 8ème étage. J'étais suicidaire, mal dans ma peau, complexé. Et pourtant, il y a trois ans et demi, j'étais pire que vous tous. Et c'est obstacle après obstacle que nos héros connaissent la gloire et l'arrivée au sommet. Aujourd'hui, mon business, il fait 4 millions d'euros type d'affaires. Je deviens extrêmement riche. Je suis ultra abondant financièrement. Alors, bienvenue dans la villa à Bali. On est dans la résidence Bonaparte. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'un an. Sur ce, c'est parti. Je vous fais visiter la maison. J'ai extrapolé tout ce que vous voulez. Oh putain, comme il fallait. Vraiment. Et même quand c'est de l'extrapolation inconsciente. Tu vois, quand tu filmes, tu es dans ta villa, etc. Ouais, c'est ma villa, mais en fait, c'est de l'intime. Pourquoi je la filme ? Mais moi, je me dis, pourquoi j'ai fait ça ? Il faut arrêter, quoi.